Aujourd'hui, l'histoire que nous allons raconter est assez triste. Il s'agit d'un homme à notre époque, et c'est une histoire vraie. Cette histoire se déroule en Arabie Saoudite, dans la ville de Riyad. C'est l'histoire d'un homme qui a une femme aimante, patiente, et d'une fille de 5 ans. Cet homme, ça fait maintenant 7 ans qu'il n'a jamais prié, qu'il ne s'est jamais rendu à la mosquée, qu'il a totalement abandonné sa religion. Cet homme a pour particularité de fréquenter la vie de nuit. Il ne fait que de vivre la nuit. Il rentre très tard le soir, et ne se consacre à sa famille que très peu de temps. Un soir, parmi tous les soirs où il rentre tard, il rentre à la maison à 3h du matin. Il revient alors qu'il jouait avec ses amis au jeu de hasard, et s'adonner à des choses illicites. Et lorsqu'il rentre, il va voir la chambre de sa fille, il voit qu'elle dort, la chambre de sa femme, il voit qu'elle dort aussi. Il se dirige vers le salon, et là, pris par les wasser with the shaitan, il décide de regarder un film X. Il met donc ce film, se met à le regarder, et là, il entend derrière lui un bruit de porte qui s'ouvre. Qui était cette personne ? Il s'agissait de sa fille de 5 ans, qui regardait cette scène immonde, abominable. Sa fille s'adresse à lui en lui disant, L'homme était médusé, tétanisé, ne savait pas quoi faire. Il arrête le film avec précipitation, et il se met à réfléchir. Il retourne, il se précipite dans la chambre de la fille pour lui expliquer ce qui vient de se passer, essayer de désamorcer cette bombe. Mais, il voit que sa fille est endormie comme si elle ne s'était jamais réveillée. Il retourne dans le salon, se met à réfléchir, il est extrêmement angoissé. Et là, pile à ce moment-là, la veine retentit. L'appel à la prière pour sauver. Alors, il décide d'aller se tranquilliser en faisant ses ablutions, et en se rendant à la mosquée. Ce que nous rapporte cet homme lorsqu'il raconte cette histoire, c'est que, à ce moment précis, il n'avait pas réellement l'envie d'aller faire la prière. La seule envie qu'il avait, c'était d'apaiser son cœur qui battait à mille à l'heure. Il arrive à la mosquée, toujours pas d'envie particulière de faire la prière. Et là, lorsqu'il pose son front au sol, front qu'il n'avait pas posé depuis sept ans, il se met à éclater en sanglots, à pleurer, comme si chaque lame qui coulait de ses joues était un péché qui s'éloignait de lui. Et il sentait une fois l'envahir, apaiser son cœur. Alors, à la fin de cette prière, il décide de rentrer à la maison et voit que tout le monde dort encore. Il n'arrive pas à trouver le sommeil et il décide de partir directement au travail. Arrivé au travail, ses collègues sont extrêmement surpris de le voir, particulièrement un qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là à cette heure-là ? » Et il lui dit « Eh bien, je vais tout te raconter. » « Voilà, j'ai tardé, je suis rentré tard, j'ai fait ce haram avec mes amis, je jouais au jeu de hasard, j'ai consommé cette chose illicite. » Et quand je suis rentré chez moi, j'ai voulu regarder un film interdit. Et là, ma fille m'a surpris en train de faire ce haram. Cet interdit, cette chose néfaste. Le collègue était extrêmement choqué. L'homme poursuit et lui dit « Ma fille m'a pointé du doigt en me disant « Honte à toi, crains Allah. » « Honte à toi, crains Allah. » Et elle m'a répété encore une dernière fois « Honte à toi, crains Allah. » Cet homme rapporte qu'il ne cessait d'entendre cette voix constamment lui dire dans son oreille « Honte à toi, crains Allah. » Alors son collègue lui a répondu « Lou Allah et remercie-le de t'avoir envoyé ta fille comme cause de retour vers lui. » « Lou Allah et remercie-le de ne pas t'avoir envoyé l'ange de la mort ce soir-là, au moment où tu faisais cet interdit. » Alors, l'homme était encore plus impacté par ce qu'il venait de lui dire. Se rendait encore plus compte de l'importance de ce qui venait de se passer. Il demande à son collègue de rentrer plus tôt car il est extrêmement fatigué de sa nuit blanche. Juste avant de rentrer à la maison, il va à la mosquée pour faire Salat al-Bor. Il l'effectue, sort de la mosquée et arrive devant chez lui. Et il voit sa femme devant chez lui. Ce n'est pas dans ses habitudes à sa femme. Et il lui dit « Mais que fais-tu là ? » Et sa femme, lorsqu'elle voit son mari, elle se met à crier et à pleurer en lui disant « Mais où étais-tu ? Où étais-tu ? » Et là, il reprend parole et il lui dit « Mais j'étais au travail. Avant de rentrer du travail et d'aller à la maison, j'ai voulu aller à la mosquée faire Salat al-Bor. » Il dit « Mais pourquoi me demandes-tu cela ? » Et là, sa femme lui dit « Ta fille, elle est morte. Elle n'est plus là. Elle n'est plus de ce monde. » Et là, il se met à éclater en sanglots. Il ne sait pas quoi faire. Instinctivement, il appelle son collègue pour lui dire « Ma fille, elle est décédée. Ma fille, elle est morte. Celle qui a été une cause pour moi de revenir vers le droit chemin n'est plus de ce monde. » Alors son collègue le rejoint immédiatement à la maison. Il fait le lavage mortuaire comme l'ont fait le lavage mortuaire sur les enfants et sur les morts. Puis, comme vous le savez, dans les pays musulmans, l'enterrement a rapidement lieu. Ils se rendent au cimetière avec toutes les personnes présentes. Et ils arrivent devant la tombe qui a été creusée. Et là, le collègue dit à l'homme « Enterre ta fille, enterre ta fille. Dépose-la dans ce trou. » L'homme est tremblant, ne sait pas quoi faire. Il lui dit « Enterre ta fille dans ce trou que tu vois en face de toi. » Alors l'homme prend la fille devant toute l'assemblée en continuant de pleurer abondamment. Et là, il dit « Je n'enterre pas ma fille, je n'enterre pas ma fille. En réalité, je m'apprête à enterrer la lumière qui a été une cause pour moi de retour vers Allah. » Et là, toute l'assemblée se met à pleurer. Allahu Akbar, mes frères et sœurs. Morale de l'histoire ? N'attendons pas demain pour faire ce qui est obligatoire pour chaque musulman. Ne nous disons pas « Ah, je suis jeune, j'ai le temps de me mettre dans la religion. » Wallahi, cette personne de 5 ans est décédée sans même que personne ne la prévienne. Concrétise ton tawhid en ayant la conviction que seul Allah donne la mort et la vie. Et que seul Allah sait quand arrivera ton heure. Et ceci fait partie de sa seigneurie et de ses noms et attributs.